On a le grand plaisir ce matin d'accueillir aussi M. Anglaise Doriac, qui représente le groupe Total. Je ne vais pas vous présenter le groupe Total, en revanche je vais vous présenter M. Doriac. Etienne Doriac est vice-président pour le climat de la division Strategy and Climate du groupe Total à Paris. Vous voyez bien que sa position est cruciale par rapport au thème de notre symposium. M. Doriac a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du pétrole et du gaz et a travaillé dans divers pays tels que Dubaï, l'Argentine, la France, le Royaume-Uni. Après une première expérience de raffinage chez Mobile au Royaume-Uni, il a rejoint Total avec des responsabilités croissantes dans les domaines techniques en France et au Moyen-Orient. Il a ensuite occupé divers postes de développement commercial en France et en Argentine et ensuite celui de conseiller au sein du comité exécutif de Total. Il est par ailleurs diplômé de l'école physique chimie de Paris et il est titulaire du MBA de l'INSEAD et d'un diplôme de troisième cycle de l'école centrale de Paris. Voilà, je vous laisse avec M. Doriac. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici et de présenter un peu la stratégie du groupe Total. Je vais vous montrer comment le groupe prend en compte le sujet climatique dans sa stratégie. Donc, on n'a pas de stratégie climat, on a une stratégie qui intègre le climat et qui prend le climat comme un aspect absolument fondamental de l'évolution de la société dans les années à venir. Et donc, moi, je suis arrivé là dans cette direction il y a un an. J'ai plutôt un passé opérationnel stratégie. Et donc, ça montre bien le focus que le groupe veut mettre sur ces fonctions-là. C'est vraiment des fonctions stratégiques plus qu'environnementales. Alors, d'abord, je vais commencer par vous présenter le fait climatique tel que je le vois. Moi, je suis arrivé il y a juste un an. Je ne connaissais rien au sujet. Donc, j'ai découvert un peu ce sujet-là. Et ensuite, je vous montrerai comment nous, on prend ça en compte dans notre stratégie. Alors, le fait climatique. Moi, ce qui m'a marqué en arrivant, c'est en fait la simplicité du sujet. Je vais peut-être vous surprendre parce que les médias passent leur temps à expliquer que le sujet est hyper compliqué. Moi, je vois le CO2 comme un gaz hyper stable. Donc, une fois qu'on le met dans l'atmosphère, il reste là pendant très, très longtemps. Ce qui rend les calculs extrêmement simples. Et donc, on fait juste une mesure du taux de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et cette concentration est passée de 280 ppm il y a un peu plus d'un siècle avant l'ère industrielle à 410 ppm aujourd'hui. Et donc, c'est une simple mesure qui est faite. Et cette teneur en CO2, elle a un impact direct sur la température de la Terre, puisque le CO2 absorbe les infrarouges. Et lorsqu'on fore l'Arctique, la carotte glaciaire, on a l'histoire, depuis un million d'années, de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Comme on connaît l'histoire en plus de la température de l'atmosphère depuis très longtemps, on voit la parfaite corrélation entre la température de la Terre et la teneur en CO2. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement simple, une suite forêt, de prendre une carotte de glace, de l'évaporer, et on a la teneur en CO2. Et donc, on voit que tous les 50 000 ans, il y a eu une période glaciaire à peu près, et on descendait à 180 ppm pendant les périodes glaciaires, et on remontait à 280 ppm dans les périodes plus chaudes. Et aujourd'hui, on est passé de 280 à 410 ppm, on prend 3 ppm par an, et donc on a une vitesse d'accumulation de CO2 qui est importante, et un réchauffement qui est aujourd'hui d'un peu plus de 1 degré. Et donc, la conséquence, c'est un réchauffement d'un peu plus de 1 degré, et une acidification des océans, parce que le CO2 est un acide faible. Voilà. Donc, un fait scientifique qui est, à mon avis, indiscutable et extrêmement simple. Après, ce qui est compliqué, c'est les simulations, les extrapolations, et les conséquences de tout ça sont compliquées. Mais le fait scientifique et le rôle de l'homme dans cette augmentation du CO2 est absolument simple et limpide. Alors après, ce qui est intéressant dans le CO2, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gaz qui n'est pas toxique, et donc tout le sujet, c'est la matérialité de ce gaz, c'est les volumes accumulés dans l'atmosphère. Alors, ça me paraît intéressant, alors j'ai dit peut-être des choses que vous connaissez par cœur, mais ça me paraît intéressant que chacun mesure la matérialité de ses propres émissions. Les Français, nous, on émet à peu près 5 tonnes de CO2 par habitant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on brûle de l'essence ou un hydrocarbure, pour un kilo brûlé, consommé, vous émettez à peu près 3 kilos de CO2. Donc ça, c'est simplement la réaction stoichiométrique de combustion des hydrocarbures. C'est le rapport entre la masse moléculaire du CO2 et du CH4 pour un gaz, ou du CO2 et du NCH2 pour un hydrocarbure. Donc ça, je dirais que c'est incontournable. Il y a ce facteur 3. Donc quand vous mettez 50 litres d'essence dans votre voiture, ça pèse à peu près 40 kilos. Vous allez émettre 120 kilos. Je trouve important que les gens se rendent compte, parce que je rencontre pas mal de gens qui imaginent des volumes ou des quantités beaucoup plus faibles. Donc ces émissions, elles représentent 53 gigatonnes au niveau de la planète. Il y en a à peu près un tiers qui vient du charbon. Il y en a à peu près 40% qui vient du pétrole et du gaz. Et le reste, ça vient de l'industrie, de l'agriculture et de certaines industries qui émettent du CO2, mais pas à partir de l'énergie, mais à partir des réactions de ces industries. Voilà. Donc dans le secteur oil et gaz, nous, on représente une partie du problème. Et dans ces émissions d'huile et gaz, il y en a 10% qui correspondent à nos émissions à nous, industrielles, pour préparer, pour extraire les hydrocarbures. Et il y en a 90% qui correspondent à l'usage de nos produits, aux émissions de nos clients. C'est un ratio qu'il faut, je pense, garder en tête. Alors ensuite, il y a toujours des... Je montre cette historique parce que ça permet d'abord de voir que les émissions globales de gaz à effet de serre ont doublé depuis 50 ans, plus que doublé. On a toujours du mal à comprendre ces histoires de gaz à effet de serre et de CO2 parce qu'on peut faire des bilans que sur le CO2. Donc souvent, on voit des chiffres sur le CO2. Mais les gaz à effet de serre, le méthane et le peroxyde d'azote ont un impact significatif. Donc le CO2, c'est 80% à peu près des émissions. 20%, c'est le reste. Bon, et les énergies fossiles, c'est à peu près... Ça va être 70%. Donc il y a quand même derrière 30%. Et les énergies fossiles, ça correspond à peu près à 32 gigatonnes. Sur les 53, il y en a à peu près 32 qui viennent des énergies fossiles. Donc nous, on se focalise sur ces énergies fossiles. Et alors, comment est-ce qu'on fait le lien, je dirais, entre l'augmentation de température et le mix énergétique ? On utilise les scénarios de l'AIE. Et pour chacun des scénarios, grâce au GIEC, l'AIE associe une élévation de la température en 2100. Donc, il y a trois grands scénarios que vous voyez là. Vous avez un scénario, je dirais, do nothing. On ne change rien. C'est le scénario qu'ils appellent current policy, avec une augmentation de la température de plus de 4 degrés. Vous avez un scénario qui correspond aux engagements des États à l'accord de Paris en 2015, qui est un scénario à 2,7 degrés. Alors, aujourd'hui, les États ne suivent pas leurs engagements. Et l'élévation de la température avec le scénario actuel, il est plutôt au-dessus de 3 ou autour de 3, donc entre le new policy et le current policies. Et puis, il y a le scénario que tout le monde appelle de ses voeux, c'est le sustainable development, qui est un scénario qui correspond à l'accord de Paris, c'est-à-dire à une élevation de température nettement en dessous de 2 degrés. Ce qui est intéressant dans ce scénario de 2 degrés, sustainable development, je dirais la première chose, c'est que la consommation d'énergie en 2040 doit être la même qu'en 2017. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gains d'efficacité absolument phénoménaux tous les ans pour que notre consommation collective n'augmente pas, sachant que la consommation dans les pays émergents, Chine, Inde, etc., augmente très fortement. Ça, c'est un premier challenge. Le deuxième challenge, je dirais, c'est qu'il faut, pour arriver à tenir ce scénario, réinjecter des quantités significatives de CO2, ce qu'on appelle le Carbon Capture and Storage, donc la réinjection industrielle du CO2, la capture industrielle du CO2. Et l'AIE voit des volumes de 2,3 gigatonnes d'ici 2040, qui sont donc des volumes très importants de réinjection de CO2 dans le sous-sol. Aujourd'hui, les volumes réinjectés sont extrêmement faibles. On voit 0,001 gigatonnes par an. C'est très faible. Voilà un peu pour le fait scientifique. La macroéconomie, les volumes et les scénarios disponibles et les augmentations de températures associées. Alors, comment est-ce que nous, Total, on prend ça en compte dans notre stratégie ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les grandes tendances du scénario de 2 degrés de l'AIE et on adapte la stratégie du groupe, les grandes orientations d'investissement du groupe sur ces tendances. Alors, je dirais qu'il y a trois grandes tendances. La première tendance, c'est quatre grandes tendances. La première tendance, c'est qu'on voit une stagnation et éventuellement une baisse de la consommation pétrolière d'ici 2040. Et donc, sur la partie pétrolière, on se focalise sur du pétrole pas cher, du pétrole très résilient. On sera attentif à ce que l'usage du pétrole se fasse sur des utilisations difficilement substituables. On met des biocarburants dans la partie essence, pétrole. Et puis, on améliore, bien sûr, sur cette partie-là, l'efficacité énergétique de nos installations. Donc, ça, c'est la première chose, une baisse du poids du pétrole dans les années à venir. La deuxième grande orientation, c'est l'augmentation de la part du gaz. L'AIE voit une augmentation du gaz d'ici 2040. On pense que le gaz est un acteur essentiel de la transition énergétique. Dans la génération électrique, il permet de déplacer du charbon, qui est l'énergie la plus émettrice. Et puis, dans le renouvelable, il permet de combler le défaut d'intermittence, je dirais, des renouvelables. Et donc, on voit ça comme un acteur très important de la transition. Le troisième axe, je dirais, du scénario de degrés de l'AIE, c'est une envolée des renouvelables. Et donc là, le groupe investit entre 1,5 et 2 milliards de dollars par an dans l'électricité bas carbone. C'est un investissement tout à fait significatif et tout à fait comparable aux grands électriciens européens. Donc, le groupe se donne les moyens de devenir un acteur important de l'électricité bas carbone. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tout ça, ça ne suffira pas si on veut se rapprocher du scénario de l'accord de Paris. Il faudra réinjecter du CO2. Et donc, on a deux... Capturer du CO2, on a deux fer au feu, je dirais, sur ce sujet-là. Le premier, c'est le CCUS, donc la captation industrielle du CO2 et l'injection du CO2 dans des couches géologiques, exactement comme on ressort du gaz et du pétrole, on peut remettre du CO2. Et ça, ça demande un prix du... Ça demande un prix de la tonne de CO2 important, donc une forte volonté politique de pricer le CO2, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais on a investi beaucoup de R&D et de développement là-dedans. On pense que ce n'est pas suffisant, donc on a lancé l'année dernière une nouvelle business unit sur les puits de carbone naturels, donc les forêts, les mangroves, et donc le groupe Patrick Pouyanné s'est engagé à mettre 100 millions de dollars par an dans cette activité pour capter du carbone de manière naturelle. Voilà. Alors, je dirais que cette stratégie, elle est assez stable. On la garde tous les ans. On l'a depuis 2014. On l'a reformulée parfois un peu différemment, mais c'est toujours la même et elle date de l'arrivée de Patrick Pouyanné à la direction du groupe. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on nous a demandé, nos parties prenantes nous demandent de quantifier tout ça, en disant c'est bien de s'engager sur ces quatre actes, mais comment est-ce que vous quantifiez vos efforts ? Et donc, on a cherché l'année dernière, en 2018, en 2019, à regarder le panorama des émissions associées à nos produits. Et donc là, pour les quantifier, on a, en fait, on a, je dirais, quatre grandes classes de produits. On vend des produits raffinés, on vend du GNL, on vend du gaz pipe et on vend de l'électricité. Bon, ces classes de produits, on a une partie production et transformation, on a une partie vente. Et je dirais qu'il y a deux éléments majeurs. Sur la partie production et transformation, ce sont nos installations, ce sont nos émissions en propre, ce qu'on appelle dans le jargon des émissions, le scope 1 et 2, c'est des émissions de CO2 directes et indirectes associées à nos installations, ce qu'on maîtrise. Et puis, il y a les émissions de nos clients, donc, eux, ce sont les émissions tirées par la demande. Donc, nos consommateurs, dans leur voiture, décident de consommer des quantités d'essence et de diesel. Et donc, cette partie-là, je dirais qu'elle est un peu exogène. On n'a pas la maîtrise de ces émissions, mais on souhaite apporter une aide à nos consommateurs pour qu'ils baissent leurs émissions. Et donc, on veut les quantifier et les suivre à être capables de proposer à nos clients des énergies de moins en moins carbonées. Mais c'est un deuxième volet. Alors, sur le premier volet, je dirais les émissions de nos installations. On a pris cette année, en début d'année, un engagement de baisser en valeur absolue les émissions de nos installations. Donc, de 46 millions de tonnes en 2015, date de l'accord de Paris, à moins de 40 millions de tonnes. Donc, c'est un engagement en valeur absolue. C'est un engagement assez fort dans un groupe qui est en forte croissance, entre 5 et 10 % par an de croissance de notre production. Et on a des outils pour ça. D'abord, on baisse le torchage de nos installations. Donc, torcher, c'est brûler du gaz associé à nos productions d'hydrocarbures et l'envoyer à l'atmosphère lorsque c'est nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons. Donc, on cherche à baisser nos volumes torchés. On les a baissés de 80 % entre 2010 et 2017. On s'est engagé à avoir zéro torchage de routine, c'est-à-dire associé à nos procédés, c'est-à-dire en dehors des torchages de sécurité d'ici 2030. Donc, on a de forts engagements dans ce domaine. On a des engagements sur le méthane aussi. On est très... On a déjà des résultats sur nos émissions de méthane qui sont parmi les meilleures de l'industrie puisqu'on émet 0,2 % de méthane par rapport à nos ventes de gaz. 0,25, pardon. On veut descendre en tout 0,2. Quand l'AIE voit 1,3, c'est-à-dire 5 fois plus pour la moyenne de notre secteur, donc on travaille fortement sur le méthane. Le méthane a un effet, gaz à effet de serre qui est très important, qui est 25 fois supérieur au CO2. Donc, c'est un point important. On améliore l'efficacité énergétique sur nos installations. On a investi 300 millions de dollars sur 5 ans dans l'aval de nos installations pour améliorer l'efficacité énergétique de nos raffinéries, de la pétrochimie et où on essaie d'électrifier l'ensemble de nos installations. Et ces engagements, on les lie à la rémunération de tous nos dirigeants. On a créé une unité de lutte contre le CO2 où on rassemble toutes les expertises du groupe dans cette business unique. On demande à chacun des sites maintenant d'afficher ces émissions de CO2 au même titre qu'ils affichent leurs résultats sécurité pour que la prise de conscience des émissions de chacun des sites soit maximale. Voilà, donc beaucoup d'action dans ce domaine pour la baisse de nos propres émissions. Le deuxième grand volet au-delà de nos installations, c'est les émissions de nos consommateurs. Alors là, on suit en fait le contenu carbone moyen des produits qu'on vend. Et donc, on a créé en 2018, l'année dernière, un indicateur qui, un peu compliqué, mais qui mesure le contenu moyen en carbone des produits qu'on vend. Et on essaie d'améliorer ce contenu carbone tous les ans. On a l'ambition en 2030 de baisser de 15% ce contenu carbone. Donc, le baisser, ça veut dire faire moins de pétrole, faire plus de gaz, faire plus de renouvelables, faire plus de bio, faire de l'hydrogène. Enfin, il y a énormément de moyens de baisser le contenu carbone des produits qu'on vous vend. Et on a déjà baissé de 5% ce contenu entre 2015 et 2018. On avance. Et je dirais que les quatre axes que j'ai décrits tout à l'heure sont vraiment quatre axes qui permettent d'évoluer sur la transition énergétique et de proposer le rythme de proposer à la société un mix de moins en moins carboné. Le rythme, on ne le maîtrise pas complètement parce que ça va dépendre de la fiscalité, ça va dépendre s'il y a un prix du carbone. Bien sûr, si les hommes politiques, la société décide de mettre un prix au carbone, les choses iront beaucoup plus vite. ça dépend de ruptures technologiques, ça dépend du comportement des consommateurs, ça dépend de beaucoup de choses, mais on veut être une force de proposition et on a des ambitions tout à fait significatives dans ce domaine. Voilà les deux manières, je dirais, de quantifier notre chemin sur le parcours de la transition énergétique. Alors après, il faut être lucide, on n'est pas les seuls acteurs de ce challenge climatique et de cette transition énergétique. Moi, je vois trois principaux acteurs, les consommateurs, les États et les industriels. Les industriels, on est force de propositions et d'innovations et on cherche à améliorer nos produits, à baisser nos propres émissions et à proposer des produits avec moins de carbone. Mais les autorités et les consommateurs ont bien sûr un rôle majeur à jouer via la fiscalité avec les difficultés qu'on a vues là dans le passé et bien sûr les consommateurs via des modifications de comportement et donc on s'attache dans le groupe à effectuer un maximum de partenariats et de discussions avec les consommateurs ou les autorités. Donc on a divers engagements on a créé un regroupement qui s'appelle l'OGCI il y a quelques années qui regroupe tous les grands producteurs d'hydrocarbures les grands pétroliers mondiaux y compris les Saoudi Aramco les Pemex les sociétés nationales et on cherche avec un focus qui est uniquement climatique à partager les bonnes pratiques à prendre des engagements ensemble sur ce sujet là donc ça c'est l'OGCI on a des engagements de transparence tous les ans on sort un rapport climat je vous invite à lire qui est sur notre site où on décrit en détail comment le groupe travaille pour lutter contre le réchauffement climatique et on a une chose intéressante c'est qu'on milite pour un prix du carbone Patrick Pouyanné l'avait annoncé en 2014 il venait d'être nommé ça avait surpris tout le monde à l'époque qu'un industriel milite pour la taxation de ses propres produits parce que c'est assez rare et maintenant les autres pétroliers ont suivi et donc on est favorable à ce que les produits soient plus taxés et qu'il y ait une taxe graduelle lisible prédictible qui puisse accompagner la transition pour que cette transition se fasse de manière sereine par les industriels donc on milite et on fait partie par exemple d'un regroupement américain qui s'appelle le Climate Leadership Council qui développe un projet de dividendes carbone qui est assez novateur et auquel on croit beaucoup voilà donc pas mal d'actions externes pour travailler tous dans le même sens de la lutte contre le réchauffement climatique je crois que j'ai fait le tour de ma présentation et je serais très heureux de répondre à vos questions peut-être dans un deuxième temps on va enchaîner tout de suite sur une présentation connexe je vais laisser le présentateur se présenter il vient de l'école des mines de Sofia et aujourd'hui à l'école des mines dans le cadre du laboratoire percé il y a de grandes avancées qui ont lieu à la fois dans l'omène des nouveaux matériaux et surtout de la recherche sur l'exploitation et les modes de production de nouvelles énergies comme l'hydrogène alors oui bonjour à tous je remercie tout d'abord les organisateurs pour cette invitation et je commencerai par avant tout transmettre les excuses de mon collègue Laurent Funchery qui a préparé cet exposé et qui normalement devait le présenter ce matin il ne peut pas être là aujourd'hui suite à un contre-temps donc je le remplace au pied levé et je ferai donc la présentation à sa place cela dit si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact avec lui vous avez là les coordonnées de l'adresse email voilà donc moi je suis enseignant-chercheur à l'école des mines collègue de Laurent Funchery et donc je vais vous parler aujourd'hui d'une voie de valorisation méconnue du grand public une voie de valorisation des hydrocarbures méconnues du grand public qui pourtant est susceptible d'apporter des solutions à des problématiques liées au réchauffement climatique alors il s'agit de la décarbonation directe des hydrocarbures par voie thermochimique un plasma et je parlerai en particulier de la décarbonation directe du gaz naturel c'est un sujet qui est au coeur de nos recherches depuis 25 ans au centre procédé énergie renouvelable et système énergétique de l'école des mines de Paris à Sofia Antipolis et qui s'inscrit dans un contexte que nous connaissons tous bien à présent le réchauffement climatique qui est fortement corrélé aux émissions de CO2 anthropiques et donc une grande partie de ce CO2 anthropique provient de la combustion des hydrocarbures fossiles et ces mêmes hydrocarbures fossiles représentent trois quarts de la production d'énergie mondiale encore à l'heure actuelle leurs réserves sont limitées et vont progressivement diminuer dans les années à venir donc il semble aujourd'hui absolument nécessaire d'opérer une transition énergétique tournée vers la production renouvelable et qui dit production renouvelable puisque la production renouvelable aujourd'hui produit principalement de l'énergie électrique et bien cette transition doit être accompagnée parallèlement par des efforts conséquents notamment sur l'électrification globale de l'industrie puisque et c'est en ce sens que les plasmas thermiques représentent une solution puisque c'est une alternative électrique aux flammes de combustion qui sont très employées dans de nombreux secteurs industriels et également la production renouvelable est intermittente ce qui veut dire que comme c'est de l'énergie électrique et qu'aujourd'hui on ne dispose pas de technologies de stockage efficace de l'énergie électrique il faut trouver des moyens de convertir cette énergie électrique en une autre forme d'énergie et notamment en énergie chimique c'est ce que j'appelle donc le stockage power to x c'est à dire qu'on convertit de la puissance électrique en un vecteur d'énergie des vecteurs d'énergie chimique alors qu'est-ce qu'un hydrocarbure un hydrocarbure c'est une molécule qui est composée d'une part de carbone et d'autre part d'hydrogène alors le premier des hydrocarbures le plus simple et le plus hydrogéné c'est le méthane c'est donc une molécule qui est facilement synthétisée par la nature et donc quand on regarde cette molécule un atome de carbone 4 atomes d'hydrogène et bien j'aurais tendance à dire que le méchant ici c'est le carbone le gentil l'hydrogène puisque quand on regarde la réaction chimique de combustion l'oxydation du carbone conduit à ce que l'on veut éviter c'est à dire le CO2 c'est celui qui va se retrouver en grande partie accumulé dans l'atmosphère et aussi va se retrouver dans les océans et à ce niveau il est problématique et de l'autre côté l'oxydation de l'hydrogène qui va produire de l'eau ça ce n'est pas un problème il va ensuite rejoindre le cycle naturel de l'eau alors au niveau énergétique l'oxydation du carbone qui produit le dioxyde de carbone représente si on part du méthane c'est 40% de l'énergie de la combustion ok et l'oxydation de l'hydrogène c'est 60% alors vous me direz évidemment quand on regarde ça que le vecteur idéal d'énergie le vecteur chimique idéal d'énergie c'est l'hydrogène oui c'est effectivement un vecteur idéal puisque comme comme je viens de le dire il ne produit que de l'eau quand il est brûlé forte densité énergétique massique alors pas volumique donc on est contraint de le comprimer et donc ça veut dire qu'on peut produire de l'énergie sans émission directe de CO2 dans son utilisation mais il y a un mais c'est qu'aujourd'hui l'hydrogène est principalement produit par des voies de conversion d'hydrocarbures qui émettent du CO2 c'est-à-dire ce sont des procédés qui sont fortement émetteurs en CO2 et dont on pourrait citer le steam reforming qui est le reformage humide du gaz naturel ou la gazification du charbon et d'hydrocarbures liquides alors si on regarde la réaction de steam reforming du gaz naturel couplé au water gas shift qui donne donc on part de méthane et d'eau et on arrive à de l'hydrogène mais aussi à du CO2 donc c'est une réaction qui produit du CO2 et en plus de cela c'est une réaction qui est fortement endothermique donc qui est consommat une réaction qui est consommatrice d'énergie et aujourd'hui la source de chaleur qui amène cette énergie c'est la combustion même du méthane donc une partie du méthane est brûlée pour apporter l'énergie nécessaire au steam reforming voilà et ça ça conduit en fait finalement à un bilan CO2 lourd pour cet hydrogène c'est-à-dire qu'on va grosso modo avoir 10 kg de CO2 par kg d'hydrogène produit et en moyenne donc toute voie de production d'hydrogène confondue au niveau mondial aujourd'hui c'est 12 kg de CO2 par kg d'hydrogène alors existe-t-il un moyen de produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures sans coproduire du CO2 oui c'est la décarbonation directe donc la décarbonation directe consiste à exploiter en fait la réaction de craquage à haute température des hydrocarbures et donc là en l'occurrence si on prend le cas du méthane ça consiste à chauffer donc le méthane à une certaine température assez élevée donc on parle typiquement de température autour de 2000 degrés et là donc on sépare le carbone de l'hydrogène et l'avantage de ce procédé donc en fait on monte à haute température on casse et puis ensuite on récupère la chaleur résiduelle l'avantage de cette voie c'est que le carbone se retrouve à l'état solide donc on récupère un gaz qui est l'hydrogène et le carbone on le récupère sous forme solide et sa nanostructure conditionne sa valeur industrielle donc on peut par exemple par cette voie là produire des noirs de carbone qui sont très utilisés dans l'industrie des polymères avancés on peut aussi fabriquer du graphène des fulérènes et des carbones moins structurés je dirais donc si l'on compare cette voie de production d'hydrogène avec l'autre voie alternative de la de la de la production d'hydrogène d'hydrogène décarboné qui est la dissociation de l'eau qui se fait aujourd'hui par électrolyse il y a énormément de recherches c'est un peu le mainstream aujourd'hui des recherches alors sur le plan thermodynamique et bien quand on prend donc l'endothermicité des deux réactions on se rend compte que la 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 dissociation directe du méthane par craquage est huit fois plus intéressante sur le plan thermodynamique donc ça c'est une limite c'est à dire que là on suppose un système idéal avec des rendements de 100% on a une limite donc qui est donnée à 5 kWh par kg d'hydrogène produit ce qui est huit fois inférieur à la dissociation de l'eau d'accord qui est à 40 kWh le kilogramme par kilogramme d'hydrogène alors cela étant si l'électrolyse se fait à basse température le craquage lui nécessite de monter à haute température et la seule façon de chauffer un gaz à haute température par voie électrique à ces niveaux de température et de façon homogène ce sont les plasmas thermiques ce sont des donc qu'est-ce qu'un plasma thermique c'est un gaz qui est chauffé à l'aide de la génération d'arcs électriques en son sein ces arcs électriques chauffent le gaz donc on peut produire en fait un plasma thermique à partir théoriquement de n'importe quel gaz et la source de chaleur ne repose pas sur l'exploitation d'une réaction exothermique donc c'est une source de chaleur contrôlable et réglable avec de grandes dynamiques de réponses alors c'est zéro émission directe de CO2 alors pourquoi directe parce que pour créer un plasma il faut de l'électricité et si à la source cette électricité décarbonée effectivement on aura zéro CO2 alors c'est beaucoup moins intéressant d'aller faire des plasmas en Chine où l'électricité provient des centrales à charbon et auquel cas on utilise de l'électricité décarbonée ça perd tout son sens mais par contre dans un environnement qui serait dans lequel en fait le mix énergétique local serait principalement occupé par des sources de production renouvelables et bien ça prend tout son sens donc ce sont les plasmas thermiques sont particulièrement adaptés pour les procédés endothermiques et nécessitant des hautes températures alors à l'école des mines nous on travaille sur le sujet depuis comme je vous le disais 25 ans nous avons un réacteur prototype que vous pouvez visiter chez nous en laboratoire qui se présente un peu schématiquement comme ça c'est à dire qu'en haut on a un étage plasma qui génère un plasma d'hydrogène et puis ensuite on introduit le méthane ça peut être aussi le gaz naturel puisque en fait les impuretés posent très peu de problèmes on dissocie et donc on sépare à l'aide d'un filtre le carbone solide et l'hydrogène le hydrogène est à haut degré de pureté dans ce cas là et donc nous on a mené beaucoup d'études là dessus et aujourd'hui on se concentre surtout sur le lien entre les paramètres process et les paramètres produits puisque autant l'hydrogène c'est une molécule autant le carbone solide c'est une structure solide et comme je vous le disais tout à l'heure en fait sa nanostructuration conditionne sa valeur industrielle donc bon schématiquement ça fonctionne comme ça c'est à dire qu'on a une alors nous en plus on a développé une torche à plasma triphasée qui est tout à fait adaptée à ce procédé qui est une torche à plasma triphasée à électrodes en graphique consommable donc c'est à dire qu'en fait on consomme les électrodes en continu et on les réalimente un petit peu à l'image de ce qui se fait en électrométallurgie dans les fours à arcs donc c'est une technologie donc c'est une technologie robuste et qui est tout à fait appropriée à cela puisque en fait c'est du carbone donc voilà un peu une image c'est un réacteur qui fait 3 mètres de haut alors on est à une échelle pré-industrielle 250 kW 20 kg en capacité avec tout l'appareillage d'études physiques et chimiques alors quelle est aujourd'hui la situation en 2019 sur ces travaux donc premier article qui a lancé les bases du concept publié par donc mon collègue Laurent Fulcheri et un ex-collègue Yvan Schwab c'était en 1994 à l'époque personne ne s'intéressait à ça premier article et puis donc on a fait chemin faisant on est arrivé donc là dernièrement depuis quelques années on travaille avec des partenaires américains pour le développement de cette de ce procédé pour la la coproduction d'hydrogène et de noir de carbone c'est à dire pour covaloriser finalement du gaz naturel covalorisation matière énergie ça a conduit à un pilote de 1 MW en Californie juste en plein coeur de la Silicon Valley à 100 mètres de Google et là en janvier 2020 devrait démarrer la première unité commerciale de noir de carbone par cette voie au Nebraska et donc l'hydrogène coproduit puisqu'en fait les américains leur core business je dirais c'est vraiment le noir de carbone c'est un produit qui a un marché existant qui est assez conséquent et donc tout le business repose à 80% chez eux là-dessus l'hydrogène ce n'est que 20% avec l'hydrogène qu'ils produisent par cette unité de commercial en fait ils vont alimenter une centrale thermoélectrique à charbon en hydrogène c'est-à-dire qu'il y a une tranche de la centrale qui va passer de charbon à hydrogène donc voilà ça c'est uniquement la taille du pilote d'un mégawatt il faut savoir que c'est 10 fois plus grand le site de l'unité commerciale est 10 fois plus grande que ça alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui donc en tenant compte de la consommation énergétique réelle enfin la consommation énergétique réelle de cette voie-là en tenant compte des rendements et bien conduit à 10 à 20 kWh par kilogramme d'hydrogène par décarbonation directe du méthane ce qui est très inférieur en fait à l'électrolyse de l'eau qui nécessite entre 60 et 80 donc c'est une technologie comme vous l'aurez compris donc pour la production d'hydrogène qui est de rupture qui a été citée récemment dans le rapport de l'IEA pour le futur de l'hydrogène là au dernier G20 au Japon et c'est une réelle alternative en fait au steam reforming puisque à comparer 0 directe CO2 contre 10 tonnes de CO2 par kilogramme par tonne d'hydrogène pardon et c'est aussi une alternative crédible pour la production d'H2 verre avec l'objectif d'atteindre le prix de 2 dollars le kilogramme d'H2 alors sauf que si on veut se lancer dans la production d'hydrogène à grande échelle par cette voie il va falloir gérer des flux de carbone solide très important puisque 1 kilogramme d'H2 conduira aussi à 3 kilogrammes de carbone solide donc on n'a pas 36 000 choix il n'y en a que 3 donc soit faire du carbone nanostructuré en prenant bien soin de produire quelque chose qui a une qualité industrielle par rapport à des produits en ciblant en fait des produits d'un marché existant typiquement c'est ce que font les américains donc le noir de carbone mais demain ça peut être le graphène ça peut être les fulérènes ça peut être voilà et soit on trouve de nouvelles applications à ce carbone solide soit au pire à valeur nulle on le séquestre ça sera toujours plus facile d'aller séquestrer du carbone solide allez on va re-remplir les mines avec du carbone à l'état solide que d'aller séquestrer en fait du CO2 dans le sous-sol donc et maintenant puisqu'en fait on est dans la journée et c'est de faire quelle est un petit peu notre vision des choses dans un prochain avenir les américains aujourd'hui ils ont un peu verrouillé ceux-là parce qu'on travaille avec eux depuis le début ils ont verrouillé le terrain pour la production de noir de carbone aujourd'hui nous on aimerait vraiment centrer en fait ces technologies-là cibler en fait le secteur de l'énergie pour produire de l'hydrogène par cette voie-là et pour ça on voudrait donc envisager donc un pilote en France ou en Europe et ça veut dire passer aussi par un pilote de démonstration à peu près équivalent à ce qu'ont eu les américains pour le noir de carbone mais un mégawatt pour l'hydrogène ça veut aussi dire qu'en parallèle il faut chercher à trouver de nouvelles applications du carbone dans d'autres domaines pour la valorisation ça c'est très important pour le business plan finalement parce que si on arrive à covaloriser faire de la covalorisation énergie-matière au niveau économique c'est gagnant-gagent donc on cible la construction la sidérurgie mais aussi une application qui pourrait s'avérer extrêmement intéressante si tant est que ce soit possible c'est son utilisation dans l'agriculture c'est-à-dire dans la fertilisation des terres alors si on arrivait par exemple à ce carbone solide à le bioactiver le biocompatibiliser on pourrait amender les terres avec ça dans l'effort soit de reforestation soit pour rendre des terres fertiles à l'agriculture voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour ces deux présentations donc je pense j'espère que vous avez pris conscience de cette révolution silencieuse qui a lieu à Sofia en ce moment et depuis plusieurs années notamment à l'école des mines où on est capable de produire par craquage du gaz naturel de l'hydrogène et du noir de carbone Pierre Lafitte a quelques mots à dire sur ce sujet oui je crois que vous avez tout à fait raison de considérer que c'est une véritable révolution technologique qui se prépare parce que en même temps fabriquer de l'hydrogène en consommant du CO2 s'il y a un marché de taxes carbone c'est déjà une possibilité de diminuer fortement le coût global de l'hydrogène produit et il me semble qu'il y a une limite intéressante que vous n'avez pas évoquée mais qui est précisée aux Etats-Unis par la puissante opération du traitement permettant à un niveau de 2 euros ou 2 dollars le kilo d'hydrogène de passer du charbon à l'hydrogène et du CO2 de la combustion du charbon de la combustion du pétrole de la combustion du kérosène à des opérations à partir d'hydrogène il y a donc là l'intérêt d'un groupe comme Total qui a pour mission fondamentale de fournir en carburant le monde entier et bien si on peut arriver à remplacer le pétrole ou le kérosène par de l'hydrogène ça veut dire que toute la mobilité mondiale est concernée c'est-à-dire 30% de la consommation énergétique mondiale c'est donc une véritable révolution qui nécessitera avant d'être réalisée et industrialisée au niveau mondial une bonne trentaine d'années minimum mais si elle est aujourd'hui possible je crois que l'intervention de Total dans ce domaine donnera à Total un avantage énorme pour l'ensemble de l'humanité je crois que c'est un problème tout à fait crucial que vous avez évoqué là oui Patrick Bertuzzi je suis de l'INRA donc sur les aspects carbone agriculture je ne pense pas que ce soit aussi simple que vous le dites parce que pour que les processus injectés du carbone dans les salariés agricoles pour que les processus biologiques jouent il faut maintenir un certain équilibre ce qu'on appelle un ratio carbone azote qui est de l'ordre de 10 donc injecter du carbone ça veut dire d'injecter de l'azote aussi donc voilà donc moi je vous invite si vous développez cet aspect là à prendre contact avec des gens que je peux donc vous fournir la liste pour vous voir un peu les conditions bio-géochimiques d'incorporation de ces choses là deuxième élément c'est je vois bien l'intérêt l'intérêt global de de l'approche puisqu'elle a comme avantage à terme si la technique se développe d'éviter de déstocker du carbone fossile surtout si comme des entreprises comme Total s'en incorpore mais ce qui manque dans votre pour un regard un peu macro et un peu écologiste entre guillemets de mon point de vue c'est qu'est-ce que à l'échelle industrielle équivalent à la consommation d'essence actuelle fossile qu'est-ce que ça donnerait en termes de gestion des flux de carbone moi j'ai du mal à le voir est-ce que on est en face à avoir des stocks immenses quelle énergie il faudrait dépenser pour pouvoir gérer ces stocks moi honnêtement je crois que la logique serait la séquestration il n'y en a pas d'autre parce qu'on jouerait sur les deux tableaux je vois mon point de vue on n'est peut-être pas d'accord parce que ça ne sert à rien de réinjecter parce qu'on va perdre du bénéfice par rapport au cycle du carbone dans l'absolu ce serait ça mais après ce qu'il faudrait voir c'est toutes les conséquences en matière de gestion de ces flux de quantité de flux etc et moi je n'ai pas d'idée précise là-dessus mais c'est un élément fondamental de la question bien sûr c'est un élément fondamental vous avez tout à fait raison alors deux éléments de réponse je dirais sur l'utilisation du carbone on sait que le carbone dans le sol joue un rôle important dans le développement de la végétation et effectivement comme vous le dites il y a d'autres éléments qui interviennent en ligne de compte alors le greffage d'autres éléments sur il faut savoir par exemple que ces carbones structurés ont des surfaces spécifiques élevées donc en fait ils peuvent être comment dire réactifs et donc on peut greffer des éléments clairement c'est des choses qui se font aujourd'hui d'ailleurs toute la suite c'est à dire une fois que pour le cas du noir de carbone une fois qu'il est produit après il y a du greffage de nouveaux éléments dans la filière d'utilisation polymère donc greffer de l'azote ça peut il faut effectivement voir comment cela se fait moi je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus mais j'ose imaginer que on puisse même si cela n'existait pas peut-être s'y intéresser alors autre élément de réponse et là c'est sur votre deuxième question c'est à dire la gestion des flux de carbone oui si le carbone ne présente aucune valeur industrielle ou alors que le carbone on va dire à valeur industrielle a déjà saturé les marchés existants donc on sait que c'est à volume limité ces marchés-là donc effectivement le surplus il va falloir bien en faire quelque chose et comme vous le dites je pense que la séquestration c'est évidemment la solution à long terme alors à long terme pourquoi parce que quand la taxe CO2 franchira une certaine valeur alors le coût que représente la gestion de ce carbone solide de son enfouissement etc pourra être comment dire rendre le procédé rentable même dans le cas de la séquestration c'est à dire à valeur de carbone nulle mais donc même à valeur je dirais presque négative puisque comme vous le dites ça veut dire coût de gestion derrière ça pourrait se justifier si la taxe CO2 demain franchit une certaine valeur. Je pense que le déjeuner va être très animé. Vous allez pouvoir discuter. Avant, nous avons un intervenant qui est M. Ransquin. Il va venir. Tu voulais préciser ? Oui, je voulais juste dire que à l'école des mines, il y a une spin-off qui s'appelle Plenosis, qui a commencé l'industrialisation de ces procédés. Et d'ailleurs, ils sont arrivés, ils sont là-bas. Est-ce que vous pouvez vous lever peut-être ? Les deux personnes que vous voyez là debout sont intervenants cet après-midi et vont vous parler de l'industrialisation de ce procédé. Sinon, effectivement, l'heure tourne. Merci. 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 Merci.